C'est-à-dire que la question de la mémoire est centrale dans son cinéma ? On enregistre le temps, les images s'inscrivent dans nos mémoires comme on le sait, mais cette question est constamment interrogée et mise à l'épreuve dans le cinéma d'Atome Goyan en parallèle avec la question de l'image. C'est-à-dire que pour Atome Goyan, le cinéma, l'image en général est une prothèse de la mémoire, j'insiste sur ce mot de prothèse puisque la prothèse a une dimension artificielle et à la fois essentielle, voire vitale. Et c'est une question qu'il aborde dans tous ses films, dans tous ses projets artistiques et qui est souvent mise en parallèle avec une autre question qui est centrale dans son travail, qui est la question de l'héritage génocidaire arménien. C'est un cinéaste qui interroge constamment, explore constamment les résidus de cet héritage qui ne fait pas sens puisqu'on le sait, le génocide arménien est un génocide qui est largement nié, encore et toujours aujourd'hui. Et son cinéma pose cette question, parfois de façon directe, parfois de façon indirecte, tout en proposant une réflexion originale, éclairante sur l'image et l'imaginaire contemporain. Donc dans ce petit livre, on apprend, je l'espère, à la fois les particularités, la singularité de cette identité arménienne, la singularité de son cinéma et aussi les pouvoirs, les enchantements, les désenchantements de l'image en général. Sous-titrage ST' 501